Depuis dix ans, les plus grands châteaux de Bordeaux font preuve de générosité au profit de la banque alimentaire. A l'initiative de l'ancien président Herman Mostormans, qui était négociant, cette vente aux enchères aujourd'hui se perpétue avec le concours de Jean-François Mouex, propriétaire du château Petrus. Tous les premiers crus, crus classés, crus bourgeois, offrent des magnums, caisses de 6 ou caisses de 12, au total 111 lots cette année. Vous trouvez des bris Aubryon, Mission Aubryon, Carme Aubryon, Ikem, Cheval Blanc, mais aussi des noms moins peut-être célèbres, mais tout aussi bons. Beaucoup de 2010, mais aussi des 95 qui sont présents à la vente. Cette vente profitera directement à la banque alimentaire qui chaque année redistribue 4500 tonnes de nourriture, dont 2200 tonnes de produits frais, fruits et légumes, viandes et produits laitiers. 140 associations viennent ici chaque jour s'approvisionner pour reverser aux plus démunis. Les chiffres ont quand même beaucoup augmenté ces dernières années. Il y a 3-4 ans, on nourrissait quotidiennement 25 000 personnes. Aujourd'hui, on est à 33 000, dans la mesure où malheureusement la précarité augmente chaque année, y compris en Gironde. La vente pourrait rapporter entre 35 et 50 000 euros, de quoi assurer quasiment le remplacement d'un des 6 camions réfrigérés de la banque alimentaire.